Voilà, on se retrouve à Luzardiden pour les premières passes d'armes de ce Tour de France. Ce qu'il faut retenir, Thomas Vecler reste en jaune et Arnold Jeannesson, 12e de l'étape, porte dorénavant le maillot blanc. On les écoute tout de suite. Hier, je m'attendais à perdre le maillot, ce qui ne voulait pas dire qu'on n'allait pas se battre. Et puis finalement, j'ai réussi à le conserver avec un gros coup de main de toute l'équipe qui a vraiment fait un travail extraordinaire du début à la fin de l'étape. Je le dis de manière très sincère parce qu'aujourd'hui, les huit coureurs à Hopcar au départ ont servi à quelque chose à tous les moments de la journée. Et les coureurs qui arrivent à 40 minutes ont fait un gros travail sur le plat. On a assuré dans l'école et Pierre Roland a vraiment fait un gros travail dans la dernière ascension. Donc voilà, c'est vrai que ça fait cliché, mais c'était un gros travail d'équipe aujourd'hui. J'essaie juste de donner le meilleur, après comme aujourd'hui ça passe, mais ça va laisser des traces, ça c'est clair. C'est la meilleure journée depuis le début du tour. Après, ce n'est pas fini. Maintenant, il va falloir améliorer tout ça et puis on verra dans les prochains jours comment ça va se passer. Il n'y avait pas d'objectif, c'était de faire le mieux que je pouvais. Après, je ne savais pas trop me situer. Donc je voulais voir si je pouvais rentrer dans le top 10, top 15, top 20. Je ne savais vraiment pas du tout ou même, je ne savais pas si j'avais peut-être traqué. On ne sait pas, le matin quand on se lève, première étape de montagne, on ne sait pas trop où se situer. Moi, le patron qui milite pour un collectif fort, voir Contador, Schleck, Evans, Pierre Roland, Thomas Vauclair, vous imaginez, vous imaginez. Thomas, je l'ai accueilli et tout de suite, il m'a dit, va remercier Pierre. Mais quand je vous dis ça, c'est une seconde après l'arrivée de Thomas. Va remercier Pierre. Pense à tout, Thomas. Vendredi, entre Pau et Lourdes, les coureurs vont escalader l'Obisque. Alors, col pyrénéen ou col alpin, vous me direz, c'est sans doute pareil comme tourner sur un vélo. Eh bien non, nous dit Stéphane Nolo, le manager général de l'équipe SORS SojaSol. C'est différent, le climat est différent, il y a un temps qui est beaucoup plus humide, on ne respire pas de la même façon. Et puis, on a tendance à dire que les cols pyrénéens sont plus raides, plus irréguliers que les cols alpestres. C'est un col qui se situe comme assez loin de l'arrivée, donc on peut concevoir que là encore, ce sera une étape un peu ouverte à des coureurs qui seront grimpés, qui pourront partir et maintenir un certain écart avant et se disputer la victoire à Lourdes. Je pense que ce sera une étape qui va beaucoup batailler pour prendre la bonne échappée. Voilà, on se retrouve vendredi à Lourdes sur les routes du Tour de France. Salut ! Sous-titrage ST' 501